De retour dans NordPass en ton pif, deuxième partie, la partie tant attendue, vous êtes probablement là pour ça, le défi entre Valmaster et Luffy, le défi Money Match FT10, on ne parie pas d'argent, je vous le rappelle, Money Match pour jouer contre Lord DVD et un voyage à Vitry-sur-Seine. Le tout sera évidemment dans cette enveloppe bien garnie de bons d'achat, Cdiscount, Topachat, Fnac, je ne sais pas quoi, on s'en fout, on est sur une web TV, on peut dire n'importe quoi, on s'en va les couilles et nos deux joueurs sont des joueurs exceptionnels, les deux sont à présent qualifiés pour le Capcom Pro Tour, ils vont représenter la France pour la compétition officielle de Capcom en décembre. Ils se sont affrontés ce week-end, le résultat, vous le connaissez et si je les ai invités dans NordPass en ton pif, ce soir c'est pour qu'ils puissent prendre leur revanche avec un enjeu bonus et pour vous offrir peut-être ce que le Versus Fighting 4 n'a pas pu réellement offrir. Déjà un stream de qualité grâce à mon réa exceptionnel et en plus un match qui va jusqu'au bout où ce n'est pas loser reset, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Le premier à 10, deux points d'écart et il n'y a pas d'embrouille. Le challenger, il occupera le coin bleu, il vient de remporter le Versus Fighting 4 en battant Luffy, il a été invaincu durant l'intégralité de ce tournoi. Un des meilleurs joueurs français, certes aujourd'hui, il représentera aussi la France lors du Capcom Pro Tour. Son personnage principal est Sean Lee, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Valmaster ! Comment ça va Val ? Je t'en prie, assis-toi, prends ta place. Comment ça va au retour d'Angleterre, ça n'a pas été trop ? T'as bien aimé le tournoi, apprécié ? Ah la poule D, la poule D danse ou non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-moi, ça m'intéresse. En fait, si j'ai bien compris, il y a eu une faute des organisateurs dans la poule où il y a un match qu'ils ont mis qu'il a été gagné alors qu'il a été perdu. Oh là 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 ! C'est vraiment très très chaud ! Et du coup, ça a foutu tout le bordel. Du coup, ils ont voulu recommencer au début et au final, ils n'ont pas recommencé. Je suis d'accord, ils ont bien réagi derrière leur gars, ça qui a été bien. Parce qu'au début, ils voulaient tout recommencer, genre Ember, ils auraient battu Ryan Hart et Kiongster pour rien. Ils auraient dû tout refaire. Je me suis dit non, je suis à sa place, je ne laisse pas passer ça. Je bats Daimignan, en me dis-tu le rebat ? Je fais non. Ah oui, j'avoue, l'enfer, parce que c'est vrai que tu étais tombé quand même sur Daimignan, le champion américain. C'était le seul contre qui je ne voulais pas tomber. C'était vraiment le joueur qui te faisait le plus peur et finalement, tu l'as plus ou moins maîtrisé, ce qui est quand même assez sympathique. C'était le seul joueur qui me faisait le plus peur, vraiment. Avec Luffy, au final, les deux. C'est grâce à l'épisode de la garde arrière. Je pense que c'était ça. Je me suis entraîné un peu. La garde a été mise en examen, malheureusement. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer mon émission. C'est triste. Tu te sens chaud pour ce défi en 10 contre Luffy ? C'est peut-être une des premières fois pour toi que tu paries réellement quelque chose dans un défi. Je sais que tu es jeune, tu as 19 ans, ce n'est pas non plus… Contre Luffy, non, mais généralement, je parie pas beaucoup 10 euros et tout. Mais à chaque fois, c'est serré. Contre Luffy, les défis, généralement, c'est serré. D'accord. Donc, ça va forcément être un défi intéressant, c'est ça que tu es en train de nous dire. Très bien. Merci, Valmaster. Face à lui, il est le champion de l'EVO 2014. Aujourd'hui, il trône tout en haut du versus fighting mondial. Il n'y a plus besoin réellement de le présenter. Il joue rose depuis le 1. Il est déjà passé ici, dans cette émission. J'ai l'emmerde aujourd'hui. Mr. Mb. Fous-moi la paix, Mr. Mb. Cassez. Cassez-vous. Cassez-vous. Évidemment, le vainqueur aura l'occasion de rencontrer Mr. Mb. C'est logique. Le champion de l'EVO et numéro 1 du versus fighting en France. Évidemment, il a malheureusement perdu. Il n'aime pas ça perdre. C'est quelque chose à perdre. Même s'il ne met pas son argent en jeu, c'est perdre un peu d'argent. Il n'aime pas ça perdre un peu d'argent. Du coup, il a même décommandé quelque chose de prévu pour ce défi. Il a pris Valmastor par la peau du cul. Viens, on va faire un défi. Je ne suis rien à la faire. Tu viens ici et on s'affronte et on se tape. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le champion de l'EVO. Meldon Luffy ! GG et beau gosse. Magnifique tee-shirt. Je ne sais pas qui t'a offert ce tee-shirt-là, mais superbe tee-shirt. Comment tu vas Luffy alors depuis l'Angleterre ? Pas très bien. Dis-moi, raconte-moi tous tes problèmes. Déjà en Angleterre, j'ai perdu. On a vu ça malheureusement. De deux, comme je t'avais dit en arrivant, j'avais perdu mon câble de chargeur de Samsung. Aïe, ça doit être des pires défaites à prendre pour un joueur. Du coup, je l'ai racheté et derrière, je l'ai retrouvé. Oh là là, tu as racheté un carotte, tu as retrouvé. Mais ça, c'est terrible, vous n'imaginez pas 1,99€ de jeter par les frais. Oui, 1,89€ et en plus, j'ai essayé de trouver un vendeur qui ne me fait pas payer les frais de port. C'est vrai que 7000$ de l'Evo, bon, on a moyen de s'inquiéter. Vous pouvez retrouver Luffy sur le Ask.me, le plus célèbre de Twitter aujourd'hui, où ça parle très très mal de Will2Pack. Et on s'amuse vraiment beaucoup. Messieurs, je vais vous demander de me remettre votre enveloppe s'il vous plaît, tous les deux si possible. Je prends le contenu de vos deux enveloppes. Une enveloppe par ici, une autre enveloppe par là. Faites attention, le jeu va bientôt s'éteindre, cette console est dissidente. Je garde tout ça ici. J'ai les enveloppes là, les trois avec le contenu de l'intégralité de ces enveloppes. Le vainqueur de ce défi remportera l'intégralité du contenu de ces trois enveloppes. Un money match, évidemment, où vous le savez, il n'y a bien sûr pas d'argent en jeu. Nous ne sommes pas comme ça dans les jeux de combat. Nous ne parions pas d'argent. Ça n'est pas bien. C'est le démon. On n'en veut pas. Mais, eh bien, il y a quand même réellement beaucoup en jeu dans ce défi. Messieurs, testez les écrans d'abord pour commencer. Testez vos boutons. Faites vos réglages. C'est important. Je rappelle, Luffy doit être absolument player 1 à l'intérieur de ce match. Donc, je rappelle les enjeux. Valmaster a donc remporté son match de Luffy, je crois. Vraiment, ça s'est joué à deux matchs, mais il a d'abord gagné en winner bracket. Ensuite, Luffy est remonté et a reset le bracket pour malheureusement s'incliner à la fin. En plus, on va dire d'un cash price de 700 euros plus un bonus price un peu plus important. Valmaster a donc empoché sa qualification pour le Capcom Pro Tour. Sachez que vous avez des casques si vous voulez vous isoler totalement et avoir le son du jeu. Et il devient donc le deuxième joueur à être français à être qualifié. Vous savez, Capcom Pro Tour, ça va être 16 joueurs qualifiés si je ne dis pas de bêtises. Et avoir quand même deux joueurs français qualifiés sur ces 16, c'est quelque chose qui fait tout de même plaisir. En tout cas, j'espère que ça aidera à dynamiser encore plus cette scène française qui est ma foi aujourd'hui bien magnifique. Deux personnages féminins qui sont très bien représentés par ces deux joueurs qui ont été vraiment aujourd'hui. Et c'est rare, c'est vraiment la première fois que l'on vit ça dans l'ère des jeux de combat, les étalons et les exemples à suivre de leurs persos. Alors ça a été le cas surtout pour Luffy que l'on connaît depuis longtemps. Valmaster joue aussi depuis très très longtemps mais il a réussi à progresser en se remettant en cause systématiquement au fur et à mesure des différents matchs. Parce que tous les boutons et le lag test est OK, à partir du moment où c'est OK, vous levez la main, messieurs, et le défi en 10 peut se lancer. C'est bon pour Luffy, Valmaster qui va juste rapidement bouton checker, c'est bon pour toi. Et bien messieurs, je vous invite à lancer immédiatement ce money match en dish Meltdown Luffy Games Line Valmaster qui sortira vainqueur. Alors, vos pronostics sur le Stropole ont été, je ne suis pas allé le voir depuis le début de l'émission, quels ont été vos pronostics ? Est-ce que Carlette tu peux nous mettre ça ? 60% des gens pensent que Meltdown Luffy va l'emporter contre 40% des gens Valmaster. C'est plus serré que je ne l'imaginais sur environ 900 votants. Merci à tous les participants qui ont voté pour ce Stropole. On va voir si vous avez eu raison et si vous aussi, car je sais que vous avez probablement tous Saïbet, on n'a pas le droit de le faire, mais tout le monde le fait impunément. Si vous êtes chez vous pour regarder votre défi en Main Event, eh bien gardez bien près votre argent. Ce qui va se passer à mon avis ici est exceptionnel. Luffy contre Valmaster, le premier set. C'est parti dans Meur Pas Sans Ton Pif. Premier match, évidemment, la clé de ce match-up va être de ne faire aucune erreur. Rose qui peut se placer dans des situations où elle est réellement punissable et vulnérable par une Chun-Li, qui a une puissance de mix-up supérieure à celle de Rose, va pouvoir non seulement mettre de la pression sur le personnage, mais en plus prendre un avantage certain. Enfin voilà, bas gros points qui weave sur le saut vertical. C'est immédiatement à Bam Lyomki avec sa couronne de punition qui fait quand même des dégâts. Luffy et ses fameux sauts assez difficilement identifiables qui lui permet de sortir du coin. Il a beaucoup utilisé ça contre Amsteel Dadadi, d'ailleurs, en demi-finale du VS Fighting 4, où Amsteel Dadadi l'a laissé sortir du coin à plusieurs reprises sur des sauts en avant. Oh ça c'est bien joué ! Je ne sais pas si c'est un bug ou pas un bug, mais la glissade a traversé la focus relâchée de Chun-Li, mais malheureusement Valmaster dans une situation assez difficile. Valmaster qui accuse un tout petit peu le coup et qui joue l'Ultra 1 contre Rose, qui passe maintenant en intégralité à partir du moment où on est bien placé par rapport au coin. Encore un bas gros point qui weave et malheureusement pas d'Ultra. Là il a joué l'Ultra 2, le round aurait déjà été remporté à plusieurs reprises. Cela dit, eh bien Luffy s'arrange tout de même pour ne pas se retrouver dans une position ! Ça c'était très 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 bien joué. Un premier round très intense avec une victoire de Luffy qui a juste avec son cancel et son ex-spiral passé sous le hasard de chou de Chun-Li. On va dire quelque chose probablement assez chanceux mais... Un des gros problèmes évidemment pour Rose, c'est qu'elle ne possède aucun véritable reversal. Et que les mix-ups de Chun-Li, même si c'est des devant-levant, sont extrêmement puissants. Valmaster pas content mais qui rate la balayette en link. Malheureusement derrière le bas gros point, il y a Kouetsu qui va prendre cette back-throw. Luffy qui va peut-être pouvoir engager le combat de l'Ultra 2. Ultra 2 sortie, Valmaster le sait. Valmaster est passant, il attend. Regardez, la garde, c'est arrière. Il la maintient dans le coin. Malheureusement l'exo-spinning bird n'est pas passé. Mais celui-ci fonctionne bien sur le saut vertical gros point en entière. Il a utilisé 2 barres de hex quand même pour se prévenir. Attention à cette glissade. Bien caroté avec le back-dash de Luffy qui s'est prévenu d'un nouveau Azanshu. Luffy mène à présent 1-0. Alors vous savez, c'est évidemment un test que ces matchs, puisqu'on a vu ce que Luffy était capable de faire lors de l'Evo en 2 matchs gagnants, en best-of 3. Mais que peut-il faire avec Rose lorsque l'on joue réellement sur des longs runs, sur des longs matchs ? Est-ce qu'il peut tenir la cadence dans un match-up qui est très rigoureux ? Valmaster pour le moment un tout petit peu volatile. C'est lui qui commet pour le moment le plus d'erreurs. Luffy est très propre. Et je vous prie de croire que grâce au montant qu'il y a à l'intérieur de ses enveloppes, on s'est assuré qu'il joue sérieusement. Pas comme le défi contre Conkster que vous avez pu voir dans un des derniers meurpassants, tant pis. Rien n'était en jeu. Et c'est vrai que Luffy n'aime pas trop quand il n'y a rien en jeu. Une philosophie de vie assez bizarre. Alors ça, ça pourrait casser parce que je vois qu'il a tapé. Et la balayette casse Ultra 2. Voilà une Ultra 2 qui ne passera pas. Et Valmaster en bonne position. Très bonne montée de garde. Il n'y a pas de focus mais il lève juste sa garde sur la Zanshu. Légèrement en retard à l'énergie. IEX qui coquenne pour éviter le reflect. Mais attention, vous avez vu à mi-distance comme on est là. Le jeu est très difficile à estimer. Luffy qui est passé sous le bas gros point. Et un dash avant cross-down. Pour prendre une nouvelle fois ce round. Valmaster toujours un tout petit peu, peut-être pas encore rentré à l'intérieur du match. Qui se laisse dominer par un Luffy qui est ultra ultra sérieux. Évidemment, les conditions sont particulières. Même s'ils sont isolés avec des casse sur une scène filmée réellement. Sur un plateau de réalisation. C'est des conditions particulières. Des conditions que certains apprécient. Des conditions que certains peuvent ne pas apprécier. En tout cas, on sent que Valmaster est pour le moment pas rentré totalement dans le match. Luffy qui a pris le premier round tout en chargeant l'intégralité. Ça part super. Les mix-up, les variations lorsque Rose est à terre. C'est bien. Je lui ai trouvé un crumple sur une focus au pif. IEX spinning bird. IEX spinning bird. Kikoken, mais il ne s'est pas relevé instantanément. Du coup, il ne prend pas le midi. Et il va évidemment faire ultra 2 pour essayer de reculer. Donc je disais, une fois que vous avez mis Rose à terre. Vous avez le mix-up saut vide bas petit pied qui ouvre l'eau. Vous avez saut gros point bas petit pied et saut gros point gros point. Donc combien de fois il faut garder en haut sur un saut de Chun-Li ? Tout ça est très très difficile à estimer. Sachez que Rose est quasiment clouée au sol. D'ailleurs dans ce match-up, aucune possibilité de sauter. Pas un très bon décalage ballette. Et il refait le même mix-up saut vide bas petit pied avec saut vide shop. Qui est réellement le mix-up alternatif. Pas spécialement content de lui tout de même Valmaster pour venir à bout de ce round là. Mais il a ouvert pour la première fois le score. Contre Luffy. Très bonne balayette. Counter éteint d'entrée de jeu. Avec un saut gros point vide. Pour placer une shop bien déchoppée par Valmaster. Qui réussit à punir une focus dans le vent. Ou un reflex dans le vent je crois. Par Hazan Shum. Très bonne focus pour absorber ce dernier. Vous avez vu la barre d'énergie qu'il est en train de récupérer. Si jamais il réussit à taper là dedans. Et ça aussi c'est tout un mind game. Luffy se met en position où il a peu de vie. Où il récupère beaucoup de vie avec beaucoup de vie grise. Et il active ultra 2 et il attaque. Son adversaire est tenté de taper. Et les ouvertures de garde. Par contre ouverture de garde sèche sur ce Soul Spark. Pas raté les combos. Les combos sont pas ratés. Yaku Ratsukaku. Bah MK. Yex Yaku Ratsukaku. Avec encore Yex Yaku Ratsukaku. Stun. Et un partout. Oui. Un partout. Le 2MK qui réussit bien le dernier Link. 1 à 1. Dans ce défi. Valmaster qui a repris du poil de la bête. Léger avantage au nombre de rounds pour Luffy. Mais c'est évidemment très accroché. On met le fil de son stick en place. Vous voyez. Deux évidemment styles de jeu qui s'opposent. On a eu ce débat évidemment. Mais que ce soit le stick ou la manette. Avec un magnifique stick qui habille le fond d'écran de Valmaster. Il est dans son champ. C'est assez stylé. Tout ça n'a finalement peu d'importance. Seuls quelques micro détails changent. On dit parfois que la manette offre une rapidité d'exécution un tout petit peu supplémentaire. Et que certains raccourcis sont minusculement mieux placés. Mais le stick offre évidemment des possibilités de pailing. De facilité de combo. Plus facile. Avec une amplitude et un confort de jeu. Qui reste quand même idéal pour l'intégralité du cast. La très bonne utilisation de l'Ultra 2 ici. De Luffy. Qui a pu quand même rentabiliser. Et revenir. C'est safe. Ce spiral à cette distance. Et là il n'y a pas gros point. Bien anticipé quand même. La tentative de fuite. Avec le son sur le mur. Le wall jump de Valmaster. Et Valmaster qui est cloué par le stand gros pied dans le coin. Tu ne bouges pas de là. Le message envoyé par Luffy est on ne peut plus clair. Impossible de bouger pour Valmaster. Et encore une fois. Et bien le premier round perdu comme ça a été toujours le cas. Par contre une ouverture de garde sèche. Oui. Luffy a souvent tendance avec Rose. A faire un anti-air avec la glissade de Rose. Tout ceci marche très très bien. Sauf sur quelques coups du jeu. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Qui touchent vers le bail. Qui ont une hitbox. Qui sont réellement pensés pour toucher des mecs quasiment baissés au sol. C'est le cas du saut gros pied de Chun-Li. C'est le cas d'autres coups. Mais tous les persos qui n'ont pas cette possibilité. Quasiment tous les persos peuvent entier les sauts directs ou les sauts indirects. Grâce à cette glissade. Ultra 2 juste devant sa tête. Il préfère l'option back dash. Il va l'attirer jusqu'au coin. Glissade sur glissade sur glissade. A cette distance. Entièrement safe. Et de toute façon couvert par le sous-satellite. Cette ultra que l'on verra probablement une autre fois dans la round. Très bonne focus back dash pour attirer ça. Il prend son gros point balai dans son focus back dash. Focus back dash encore. Il aurait facilement intensifable. Parce que c'est le seul pseudo reversal de Rose. Dommage. J'ai un baminium kick counter hit qui n'a pas été confirmé ici. Ça aurait été une occasion d'en terminer pour Luffy. Puisqu'il avait la barre de super chargé. Il pouvait la canceller par souffle spirale. Et mettre la super juste derrière. Cette super justement. Valmaster en a peur. Mais Valmaster fait peur aussi avec sa super. Puisque si jamais il a la charge. Là il peut être le moins 2. Et c'est la punition totale avec la super. Mais. Mesdames et messieurs. Vous voyez la tête que fait Valmaster. Actuellement. Il ne faut pas se fier tout le temps à ça. Regardez le constat. Maintenant. Lors de ce match. Valmaster se retrouve avec plus aucune ressource. Et Luffy a quasiment ses ressources à fond. Il réussit à mettre Valmaster très tôt proche du coin. Et recharge progressivement sa barre de super. Valmaster doit faire un match absolument parfait. Et donc. Ne pas rater. Déjà c'est des chop. Mais en plus. La plupart de ses mixop. Pour faire un gros trou. Sinon. Et bien Luffy va prendre l'avantage. Très bonne pression de Valmaster. Il sait. Il a mis l'overhead. Close MK. Avec encore une fin de focus. Pour revenir bas petit point. Balayette. Et une série d'Azanchu. Terminera quand même sur un bas moyen point counter-hit. Parce qu'elle a voulu taper. Après l'Azanchu. Mais ça. C'est dommage. Parce que ça crample. Et il y a ce saut arrière. Medium kick. Qui était probablement un spinning bird. Ou spinning bird EX. Mais il n'avait pas de barre de EX. Je ne sais pas si c'est réellement ça qu'il voulait faire. Ou qu'il voulait réellement se reculer. Mais ça sent le 2. Oh. Rien n'est jamais terminé avec Luffy. Rien n'est jamais terminé. Malgré la domination. Et le jeu. Luffy. Qui choisit l'option EX sous le trou. Et qui se fait sécher par la glissale. Malgré l'avantage qu'avait pris Luffy. Et la stratégie utilisée. Qui était plutôt bonne. Stratégiquement. Ou pas stratégiquement. De toute façon. C'était quand même. Plutôt ingénieux. C'était une stratégie qui avait parfaitement fonctionné d'ailleurs. Au Stunfest. Lors. Et bien. Des demi-finales. Ou de la finale loser. Si je me souviens bien. Du Stunfest de cette année. Le fait de faire cramer la super de Valmaster. Valmaster a bien retenu la son. Et a su qu'il fallait se montrer agressif. Mais pratique. Ca c'était pas safe. Un Kayane combo. Bisous. A Marie-Laure. Qui est encore au Japon. Ca c'est pas safe. Ouh. Énorme erreur de Luffy. Qui SoulSpark. Sur la relevée. En midi. Mais. Pas un assez bon midi. Puisque ce dernier n'avait pas encore récupéré. De ce. SoulSpark. Avec Lutra. En. En 7 frame. Horrible. Tellement. Tellement rapide. Très bon. Encore. Et bien. Ba MP. SoulSpark. Qui essaye de refaire son retard. Mais vous avez vu. Malgré cette ultra encaissée. Luffy n'est finalement pas si loin. Alors est-ce qu'il va encore ne pas déroger à la règle. C'est-à-dire systématiquement remporter le premier round. Si c'est le cas. Et bien. Il est en bonne position dans ce défi. Même s'il est pour le moment dominé. Ouais. Focus back dash encore une fois. De la part de Valmaster. Qui ne veut absolument pas se faire punir. C'est Azanshu. Qui veut essayer de carotter Luffy. Qui voudrait focus d'achat avant. De LK. Ba MP. Et encore une fois. Luffy. Prend le premier round. Il avait même. Cancelé. Et bien. Sa spirale. Avant même. La fin du round. Ce qui provoque. Et bien. Le cancel quand même. Juste après. Je ne sais pas si vous remarquez. Dans Street Fighter 4. Premier du nom. On avait la possibilité de faire un coup spécial. Ou un coup. Une fois que le round était terminé. Mais là. Ils ont arrêté ça. Pour la simple et bonne raison. En fait. Ca permet d'enregistrer les replays. Sur le live. C'est tout. Parce que si tu rentres une input. A la fin du replay. Le replay peut être faussé. On ne sait pas trop. Quand le replay s'arrête. Et là. Pour le coup. C'est la raison invoquée. Au fait. De ne plus pouvoir s'amuser. Réellement. Juste après. Je pense que c'est une raison bidon. Moi j'aimais bien donner des coups. Frapper les mecs au sol. Ou les cadavres. Une fois que tu as gagné. Toujours très marrant. Dans Mark of the Wolf. On peut faire ça. Ultra utilisé. Mais Luffy qui n'est pas spécialement content. De son ultra utilisé. Il sait qu'il est très en retard. Encore une fois l'énergie. Jumping bien cassé. Par ce stand medium kick. Il fonctionne bien en tir. Pourtant avec les satellites. Qui tournaient autour de lui. Il décale encore une choppe. Et là. Il a le choix. Son gros point. 2LK. 2LP. Et un round. Encore. Envolé. Mais toujours. Avec cette fameuse super. Qu'on n'a pas réussi. A voir. Être utilisé. Par Luffy. Pour le moment. C'est vrai que. Peu de Soul Spiral. Réussisse à faire. Mouche en combo. Un moucoubinisme. De balayette. C'est à dire. Qu'il utilise ça. A répétition. Luffy. C'est très. C'est très très spécial. Luffy. Qui est vraiment réputé. Pour. Sa. Grande qualité. De mix up. Vraiment. Il est capable de changer. Son jeu. Du tout au tout. Un peu raté. Son ouverture de garde. Malheureusement. Val Master. En tout cas. Luffy. Vraiment. Très aware. Sur les Azanshu. Une punition ratée. De Hex. Spinning Bird. Ça c'est vraiment dommage. On aurait pu. Mettre plus de dégâts. Mais le bas moyen point. Elle est pas touchée assez loin. Faut dire que. Lorsqu'il récupère de son coup. La chenille. De Val Master. Et. Un tout petit peu. Tout petit peu. Bizarre. A chopé. D'un point de vue. De sidebox. Luffy. Qui est largement devant. Qui pourrait remporter 2-2. Très bon. Qui coquenne. Qui casse une première satellite. Il pourrait casser. Le deuxième satellite. Il l'a cassé. Kayane combo. S'il vous plaît. Avec encore. Azanshu. 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 Il est un peu déçu. De ce qui s'est passé. Mais sincèrement. C'est. C'est. Voilà. Il y a un moment. Il faut mettre sa vie en jeu. Zawa. 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 Et il faut le tenter. Il faut faire les paris. Il ne peut pas rester loin. De toute façon. Tu perds à l'énergie. Dans ce genre de situation là. Il faut prendre un risque. Et vous le savez. Quoi qu'il arrive à attaquer. C'est prendre un risque. Encore une ouverture de Garcet. Je ne sais pas pourquoi. Il a choisi Soul Spark. Ici. Spinning Bird. Qui va ou il fait malheureusement. Sur la rose baissée. Il ouvre vers un cross-up. Qui a été évité par un backdash. Vous avez vu. Il a quand même encaissé. Sur start-up du backdash. Mais du coup. Ça a fait ce qu'on appelle. Un flip. Ça airborne. Ça a fait retomber. Valmaster. Sur ses pattes. Ce qui permet justement. D'effectuer quelques phases de mix-up. Très bonne garde. Le premier. Mais pas le deuxième. C'est-il seulement. Comment ça se garde. Vous avez vu le exo-spiral. Qui maintenant juggle. Après le reflect. Qui ouvre. Vers des combos assez sympathiques. Et Luffy. Qui n'a jamais perdu. Le moindre premier round. Durant ce défi. Toujours. Toujours. Vainqueur. Du premier round. Absolument. On va dire. Inébranlable. Inattaquable. Imperturbable. Glissade. Crossed down. Plutôt que de faire bas gros points. Il essayait justement de l'attirer. Mais le fait d'avoir décalé la glissade. A bien caroté. Le saut gros pied. De Valmaster. Qui arrive à contre-temps. Sur son saut. Qui du coup. Se fait casser. Sa tentative. De saut direct. Du coup. Malheureusement. Il perd l'avantage. Sur son attaque. Ce qu'on appelle. Et bien. Des actions. Goté. Pour reprendre le terme. Du jeu de go. On perd l'avantage. Ou on le garde. Senté. On garde l'avantage. Goté. On perd l'avantage. Ça c'est le juggle. Et ça c'est sous le trop. Et là. Il y a follow-up. Un petit jump cross-up. Sen HK. Qui bouffe les lots. Et les déchops. Ou même les options selects de déchops. Une super dans le tiroir. Là pour Valmaster. Ça va être très très chaud. S'il n'arrive pas à inverser la position. Il ne peut pas tirer la quintessence de son ultra 1. Et du coup. Il ne pourra absolument pas renverser. La. On va dire. La balance. Qui est. Pour le moment. Fortement en faveur. De Luffy. Qui essaie de frame trap. Au BMP. Et ça touche. Et il y a la super. Et c'est encore encaissé. Le même scénario. Que lors du set précédent. 3 à 2. Pour. Meltdown. Luffy. C'est. Systématiquement. Comme je vous dis. Même s'il était mené 2-1. Le fait de remporter le premier round. Déjà statistiquement. Lorsque. Le match up est assez équivalent. Que les joueurs se connaissent bien. Si tu prends le premier round. Tu as statistiquement plus de chance. De gagner le match. C'est. Mathématique. Mais. En plus. Et bien. Ça permet à Luffy. De charger énormément de ressources. Ses premiers rounds. De gagner. On va dire que Rose. A systématiquement. La meilleure configuration de match. Lorsque c'est elle. Qui prend le premier round. Peu importe ce qui se passe. Sur le deuxième round. Tant que c'est elle. Qui prend le premier round. La probabilité de gain de Rose. C'est quand même important. On va les prendre. Backtro. En plus. On se remet dans le coin. Et il reprend une. Alors que c'est absolument pas ça. Et Luffy s'est remis dans le coin. Très bon. Ma petit pied qui a arrêté net. Le soul spirale. Mais Valmaster n'a malheureusement pas réussi à punir plus que ça. Et Luffy il presse. Et Luffy il presse. Et ma petit pied il essaie de la tirer. Il l'a cassé. Oh la la. La caisse c'est bien cassé. Voilà. Bah petit point. Bah moyen pied. Il ex Yakure Tsukaku. Valmaster il prend le large. Il sait que l'ultra 2 va revenir. Il sait que ça va lui recasser les pieds. C'est l'ultra 2 une deuxième fois. Focus back dash. Uuuuultra 2. Et lui il est dans la bonne position là. Pour passer son ultra. Faudrait juste qu'il réussisse à passer son ex Yakure Tsukaku. Un petit jump là peut-être. Ah il va essayer qu'il concanomity. Ça c'est risqué. De laisser Luffy en vie. Il pourrait pour la première fois prendre le premier round dans un match. Mais Luffy va pas le laisser. Quitte à consommer sa barre de super. Il ne va pas le laisser. Il réussit à reprendre ça. Sur le reflex peut-être. Oui. Ah je ne sais pas si Luffy avait envisagé le fait que le Kikoken masquait une précharge extrêmement rapide. Donc je vous ai expliqué qu'on peut précharger de quelques frames. Normalement une charge. Il vous suffit de charger. D'appuyer sur avant et de recharger. D'appuyer sur un coup. Là vous avez un Kikoken qui sort. Et vous avez rechargé avant même de faire le Kikoken. Ce qui donne en fait l'impression. Oh là Luffy n'est pas content. Luffy n'est pas content. Et Luffy a évité le bas petit pied. Encore avec son stand medium kick. Et c'est le premier round qu'il perd face à Valmaster. Et il a envie de lui mettre perfect. Il a réellement envie de lui mettre perfect. Il n'y a rien qui passe. Ni focus n'est rien. Et le perfect il est là. Un perfect qui gave Luffy de barre. Et qui même dans une configuration Valmaster a enfin réussi à s'extirper de l'emprise et du jeu de Luffy. Et bien remet Valmaster dans le Rinnegan du champion de l'Evo. Difficile de sortir de là. Oui alors je ne sais même plus ce que j'étais en train d'expliquer sur juste avant. Peu importe c'est pas grave. En tout cas. Et bien je vous avais promis un match assez exceptionnel. Et le match est exceptionnel. Il n'arrive plus à reproduire la même situation. Du coup bah MK. Il y a que Sakuretsukaku. Et le jumping qui est encore là. Et avec ce sous spirale. Qui traverse les projectiles. Il s'est risqué quand même de tenter. Oui le précharge. Le système de précharger. Qui peut permettre de gratter quelques frames. On va dire visuellement de charge. Par rapport à ce que pense votre adversaire. Il est donc possible pour les joueurs de très bon niveau. Qui arrivent à anticiper les rythmes de charge. Ça doit être confirmé. Pourquoi est-ce qu'il tente un confirme ? Bah MK si compliqué. Alors qu'il est à distance de bas petits pieds. C'est dur ce qu'est en train de faire Valmaster. Et c'est peut-être pas nécessaire de tenter quelque chose d'aussi dur. Avec autant de barre de hex. Vous voyez il essaie de l'avoir avec la glissade. Mais très bon wifu niche. A la balayette. Et il a raté bas petits pieds. Ah Valmaster. Valmaster qui peut s'en vouloir. Et là Luffy évidemment. Les deux s'envolent. Il y en a un il gagne. Il s'en veut. Il y en a un il perd. Il s'en veut. Logique. Mais Valmaster qui fait beaucoup d'erreurs techniques. Des erreurs qui peuvent lui coûter ce défi. Et cette somme à l'intérieur de ces trois enveloppes. Et bien. Euh. Mérite. Qu'on soit un tout petit peu plus attentif. Alors je vous dis c'est les conditions. C'est pas facile. Même bien isolé. Il y a de la pression. Et c'est ça qu'on aime aussi avec les Money Match. C'est que les mecs ils viennent pas. Ils sont en mode canapé. Et c'est vraiment. Ils mettent un bout de leur vie. Un bout de ce qui leur appartient en jeu. Dans un défi. Et c'est réellement. Plus qu'un combat psychologique. On est réellement. Dans des situations de tournoi total. Il y a en jeu. Valmaster qui se fait dominer. Et Luffy qui n'a fait que faire focus back dash. Focus back dash. Focus back dash. Pour charger son Ultra. Et voyez l'Ultra n'a même pas pour effet de faire des dégâts. Et l'effet pour laisser Valmaster dans le coin. Valmaster peut plus s'enfuir là. Il est piégé. Et il va prendre coup sur coup. Et là en plus il est carotté que ce soit gros point. C'est vraiment difficile. Gros point bien cassé par le cross up malheureusement. Il n'y a pas d'enchaînement derrière. Roazan Chou gardé. Et Luffy qui va juste prendre de la distance. Ca va être difficile. Mais pour devenir un champion. Il faut faire des choses de champion. Il faut réussir même avec peu d'énergie. A revenir. Et c'est possible on est capable. Il faut réussir à anticiper les focus back dash. Anticiper ce que Luffy pourrait faire le plus. De plus évident dans ce genre de situation. Sachant qu'il est bien en avance. Et qu'il peut commettre des erreurs. Il dit ça toujours absolument à Punissa. Mais il reste déjà plus que 15 secondes au compteur. C'est dur. Petit point Sten gros point. Et il repart à l'attaque. Et là va y aller Yolo. Mais Zawardo est toujours là pour faire défiler le chrono plus que jamais. Le round risque d'être perdu au time over. C'est le premier round perdu au time over. Et oui beaucoup trop d'attente. Beaucoup trop d'attente. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Si ce n'est continuer de perdre. Il aurait même dû aller attaquer. Parce que là Luffy l'aurait profité pour reflect reflect. Charger un peu sa barre de super. Voilà comme ça ça va le mettre en mode super super. Avec un Luffy qui continue de remporter les premiers rounds de ce défi. En tout cas encore une fois. Ah ça c'est pas safe. A l'air de dire putain. C'est l'air de lui faire griller sa super en première round. Est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que c'est pas du bluff ? Il y a beaucoup d'intoxication aussi évidemment. Dans le jeu de Luffy ça fait partie du jeu. C'est comme au poker et vous avez vu. Il prend quand même l'avantage. Il a toujours sa super de là. Pour marquer 4 à 3 dans ce défi. Alors que Valmaster est dépourvu. Quand la bise fut venue. C'est-il la cigale ? Est-il la formille ? En tout cas il a focus. Non ! Ultra cash ! Risque pas de le reset. Il va mettre un ultra. Est-ce que ça va être cassé par la Zanshu ? Non ! Le Soul Satellite casse ça. Il faut mettre ultra cash. Il n'y a aucune situation où pour le moment tu te retrouves dans une bonne position pour mettre cet ultra. 4 à 3 pour Luffy qui reprend l'avantage dans ce défi. Et comme j'aime à le dire. Lucidité selon MrMV. Utilisation des ressources lorsqu'on en a l'occasion. Quitte à ce que ça nous coûte cher. Petit Kayane et Combo encaissé. Une glissade ramassée par la focus. Regardez bien le jeu de Valmaster qui connaît très très bien le jeu de Luffy. Comment attirer les glissades. On voit que ça marche pas toujours. Parfois la focus passe dans le vent et dans le back dash. Mais si tu arrives à anticiper. Deuxième fois qu'il le fait là. Et enfin un ultra des plus utiles. Osenka. L'ultra qui remet en plus son adversaire dans le coin. C'est tout bénef pour Valmaster qui peut mixer avec une chope. Bien déchopé. Faut pas le laisser sortir. Sur la retombe elle a réussi à le mettre close gros pied. Est-ce qu'il a sauté vers l'avant ou vers l'arrière ? Je crois que c'est vers l'arrière mais il y a un dash avant. Non c'est Azanshu. Alors la énergie qu'il a perdu. Le manque de respect. Il n'a pas fonctionné. Le manque de respect à coup de focus chargé level 3. Ca a provoqué le saut arrière finalement de Valmaster. Qui était assez intelligent. Puisque lorsqu'on charge la focus on ne peut absolument pas l'annuler par autre chose. Qu'un dash avant ou un dash arrière. Et du coup il pouvait pas faire focus. Il relâche et ensuite sous le trot. Seule possibilité réellement de punir son saut vers l'arrière. Et le saut gros pied qui couvre parfaitement les choses. Il a repris du poil de la bête quand même Valmaster. Il sait. Ca c'est dommage de prendre un coup de turret. On va le balayer. C'est malheureusement la seule chose que peut faire Rose. Mais après il y a les mix-ups de sous le satellite. Devant, derrière, devant, derrière. Avec ce spinning bird. Viens pas m'embrouiller. Devant, derrière. On s'en fout. Qui repart du coup dans l'autre coin. A l'autre bout de l'écran. Mais le piège de Valmaster n'a pas fonctionné. Parce que c'est réellement un de ses buts. De réussir à trouver une position idéale. Pour faire valoir son ex. Yaku Red Tsukaku Ultra. Combo que l'on a toujours pas vu. Et ça, ça ne se produit pas au milieu de l'écran. Il faut quand même être un peu plus avancé dans le terrain. En tout cas, il n'est pas en position pour le moment de recharger l'Ultra 2. Il pourrait le tuer en un seul véritable combo Valmaster. Et ça serait le mieux qu'il aurait à faire. Ca ne donnerait même pas l'occasion d'avoir le mécanique de comeback. Avec juste une barre de ex. Sans moi Luffy, évidemment, ne le laissera pas faire. Il ne laissera pas placer un 3 frame. Très bon focus d'achatement en feinte. Qui a rattrapé le backdash de Luffy. Avec une bonne garde de Valmaster ici. Luffy attentif. Mais Einstein Grompier qui a puni son son vertical. Et là, le mixtape est décisif. Et le mixtape passe pas pour le backdash. Oh la 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 la. Luffy en colère. Mais justement, c'est exactement les mêmes mécaniques que lui utilise. Avec glissade backdash de carotte de focus. Azanshu, backdash. Avec encore des ressources utilisées. Luffy qui est en train de rouspéter. C'est pas possible. Et qui se déconcentre. Mais en se déconcentrant finalement, il déconcentre Valmaster qui rate. Et bien, un combo assez évident sur une ouverture de garde sèche. Avec ce saut gros pied d'entrée de jeu. 4 à 4. Et Ultra ! Dans le Soul Spark. Claque ton Ultra très tôt. Peut-être, on va dire, pas spécialement très très grave. Puisqu'en fait, ça charge l'Ultra 2. Dès qu'il y a des chop ou chop, il y a Ultra 2 qui va pouvoir entrer en action. Des chop, Ultra 2. Voilà. Elle est là. Et maintenant, Luffy va pouvoir essayer d'attaquer. Mais il sait, Valmaster, comment gérer. Bonne position. Bonne Ultra. Une Ultra qui va durer quand même relativement longtemps. Vous avez vu qu'il n'y a même pas besoin d'Ultra W dans ce match-up. Dès qu'à la chop, en revanche, ça ne marche pas. Il est entré dans le bas petit pied. Mais encore une fois, Valmaster, s'il te plaît. Tes combos, il faut que ça se termine. Il faut que tu fasses les vrais combos. Que tu ailles au bout des choses. Tellement de points d'énergie perdues. Ça s'ajoute tellement sur des détails. Voilà, dégâts de focus encaissés par cette chop. Et Luffy qui backdache. Et qui prend quand même le sourire gros pied. Attention, il est menaçant. Il est menaçant. Ça, c'était safe ou pas safe ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était le bout du pied. Il essaie de le gratter avec Azanshu. Utiliser toutes les ressources dans la bataille. Il est obligé de bouger. Luffy qui rate son reflect. Et qui rentre dans ce qui coquenne. Valmaster qui prend donc ce premier round. Tellement tendu. Un défi tellement tendu. On est face à deux grands joueurs qui essayent de jouer à leur meilleur niveau. Mais voilà, encore quelques petits déchets qu'il va falloir absolument gommer. Ça va probablement se faire au fur et à mesure de son défi. Très bon Azanshu. Pour casser les Azanshu. Ça peut être aussi une bonne solution. Utiliser l'invincibilité du Azanshu. Focus ramassé par Azanshu. Il pousse le cadavre pour amener ici Valmaster dans le coin. Pas d'ultra mais bas gros point. Il fait double touche. Ce n'est pas spécialement l'avantage tout de même de Luffy. Ce genre de double touche. Mais il a tellement d'avantages positionnels. Comment Valmaster ? Est-il capable de faire un comeback là-dessus ? Est-ce qu'il capable de comeback ? Non. C'est un HK. Ça a le clou. Ça a le clou dans le coin. Ça l'empêche de bouger. Mais il réussit peut-être à trouver ça. L'Upside Down Kick était tellement bien joué. Comment Luffy a-t-il pu anticiper ce mix-up là ? Avec un saut vertical. Je ne sais pas. Une espèce de lecture d'avenir. Ou peut-être a-t-il arrêté le temps. Il est le seul à en être réellement conscient. Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est à l'avantage du champion de l'Evo. Super chargé de deux côtés. Une super qui évidemment va être décisive. Vous savez. Les coups. Tels la balayette. Tels le sel gros pied. Voilà ça. Qui aurait pu se faire punir par la super. Si jamais il n'avait pas utilisé une barre de hex. Et évidemment Luffy il regarde bien les barres. Son adversaire en pourra utiliser. Il n'est pas super. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui Valmaster. Peut-être termine-t-il du bout du bout. Et non ! 2 frames. C'est 2 frames sa main. Avec le nouveau start-up de l'Ultra de Rose. Il n'y a pas d'embrouille. L'Ultra traverse l'Ultra. Et ça donne l'avantage à Valmaster qui va probablement réussir à s'offrir. Luffy a tenté tout pour tout. Hex sous le Spark. Hex Spiral. 5 à 4 à présent. Encore un match. Et ensuite pause. D'accord. Ça va. Un match et pause. Dernier match avant la pause pour essayer de faire reposer les joueurs. Et on reprendra le compteur là où il en est. On est quasiment à mi-défi. J'espère que vous kiffez. En tout cas assis chez vous sur jeuxvideo.com. Sur les écrans de Gaming Live. Deux véritables champions. Et c'est rare de pouvoir mettre en avant des vrais champions français. Et là on a vraiment 2 talents assez exceptionnels. Qui sont en train de s'affronter. Qui offrent des matchs. Même si on ne connait quasiment rien aux jeux de combat. Assez exceptionnels. Notez le beat by 2 tout de même de Valmaster. Qui part pas spécialement en avantage. Et qui fait un peu le jeu de Luffy avec l'Ultra. Mais tout ça je vous dis. C'est vraiment le main game dans le main game dans le main game dans le main game. Ça va tellement loin dans les main games aujourd'hui. Que finalement se laisser carotter parfois. Peut-être une stratégie pour essayer de revenir et faire croire à l'adversaire. Que tu es en difficulté. Alors que non tu te sens bien. Par contre là le décalage de Luffy. Avec la choppe qui ressemble direct à une cara choppe. C'est incroyable. Il a le temps de mettre la garde après style medium kick. Et il bourre et le bourre et beau. Ce style MK qui n'a absolument aucun contre à part avec ce spinning bird. Il le sait Valmaster que ça va le mettre en difficulté systématiquement. Est-ce qu'à la pause on va terminer à 5 ? En fait on rentrera probablement jamais chez nous. Puisqu'il faut deux points d'écart. Je vous rappelle pour déterminer le vainqueur de ce match. Très bon avec ce spiral. Avec Luffy qui fait empty jump shop. Un mix-up qu'il n'avait pas l'habitude de faire jusqu'à présent. Et qui essaye toujours d'attraper les focus en l'inverse. Vraiment la vision du jeu. Dès qu'une focus arrive. Dash avant. Il ne peut rien arriver. Il peut juste relâcher sa focus et j'ai la garde. Très bon BNB 5 hit combo. Mais il y a quand même un spinning bird qui l'en met dans le coin. Là t'as un coup à jouer. Valmaster il y a vraiment un coup à jouer. Mais il contient heureusement son coup. Et le snipe arrive dans le back dash de Valmaster. Meldon Luffy, gamesline Valmaster. 5 à 5 à l'issue de la moitié de ce défi. Absolument et totalement indécis pour le moment. Et bien ça va être le premier à 5. Avec le price qui est réuni dans cette enveloppe. A jouer pour nos deux joueurs. J'espère en tout cas que vous kiffez. N'hésitez pas à spammer le hashtag mpstp. On essaiera peut-être d'afficher quelques-uns de vos messages d'encouragement sur le stream. Durant ce défi 5 à 5. On va faire une courte page de pub de 5 minutes. Car 5 est à l'honneur je pense dans ce meurpassant en pif. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin peut-être de ce défi entre Luffy et Valmaster. A tout de suite. De retour dans meurpassant en pif. Merci infiniment d'être avec nous en compagnie de Luffy et de Valmaster. 5 partout dans ce défi entre les deux hommes pour le moment. Le hashtag mpstp. Ce 5 à 5 lors de ce défi entre les meilleurs joueurs français met tellement la hype. C'est vrai que là on en a quand même pour leur argent. Et ça c'est très très bien de pouvoir en avoir pour leur argent. C'est quelque chose qui fait quand même vraiment plaisir. Il arrive pile poil à la pause de mpstp. Merci au livreur de pizza qui t'a aidé. Et continuez en tout cas d'inonder le hashtag. On essaiera de diffuser un peu plus vos messages durant cette troisième partie. Et peut-être quatrième partie. Car si et bien il y a 9, 9 ou 10, 10 durant ce défi. Et bien les deux points d'écart vont nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Messieurs vous pouvez reprendre le défi Luffy et Valmaster. 5 partout pour le moment. Et on va dire pour la pause des joueurs qui m'ont confessé quelques petits regrets. En fait il y a des regrets des deux côtés. Il y a eu des erreurs des deux côtés mais franchement à ce stade là. Parler d'erreur c'est vraiment aller chercher la petite bête. Voyez le Kayane combo de Valmaster là est propre. Ce saut direct lui a pu être absorbé puisqu'il a pu récupérer du projectile. Et donc se mettre à l'abri. Mais il est toujours dans une position où il charge l'Ultra 2 très très tôt. Et vous voyez que l'Ultra 2 est un très bon anti-air sur ce genre de fonction là. Focus d'achat avant. Après le deuxième groupé il prend le premier en hit. Et le deuxième il a la lucidité de le focus pour aller attaquer. C'est quand même assez couillu de la part de Valmaster. Saut gros point gros point. En saut vertical aussi il y a le mix up deux fois gros point en haut. Donc il faut les garder les deux en haut. Pas facile à anticiper. Et à arrêter. Quoique je ne sais pas si ce gros point n'est pas immédiat sur le saut vertical. Il faudrait réellement vérifier. Ça cherche entre bas petits pieds et la balayette. C'est à dire que la balayette de Valmaster n'a pas réellement de contre pour Luffy. Mais le seul véritable contre c'est que Luffy puisse sur le recover de la balayette. Mettre glissade ou faire focus d'achat avant. Alors à ce moment là il se trouvera en difficulté. Un monkey cocaine qui casse un sous le satellite. Mais il se retrouve encore dans une position assez désagréable de coin. Et Luffy il met une pression de loin. A mi-distance. Juste il impose son aura. L'aura quand même du champion de l'Evo. Et croyez moi ça compte. On l'a vu dans les matchs contre Ayann. On l'a vu dans les matchs qu'il a joué contre n'importe qui. A part les joueurs qui ont l'habitude de jouer contre lui. Ils disent ouais bah c'est Luffy. Sincèrement le facteur gagner l'Evo. On l'avait vu pour Xiyan à l'époque. Seul un champion de l'Evo réussissait réellement à venir à bout. Et bien d'un champion de l'Evo. Trois secondes au compteur. Et Valmaster qui se laisse engrainé dans le jeu de Luffy. Il a déjà utilisé cette stratégie une fois. Ultra 2 très tôt. Une Ultra 2 pas agressive. Une Ultra 2 qui pousse. Et le coin il laisse juste son adversaire réfléchir. Réfléchir trop longtemps. Valmaster doit réfléchir plus vite. Et un Ultra qui est passé dans mon essence. Une erreur de manipulation. Mais finalement la punition est quand même relativement simple. Du côté de Valmaster. En tout cas il laisse Luffy. Dans une position assez douillette. Voilà upside down kick juste pour passer dans le bon côté. Là Valmaster est menaçant. Et Azanshu dans la focus back dash. Il met Valayette. Et là il aurait pu tenter peut-être quelque chose. Je crois en juggle. Derrière avec ce spinning burn. Il y a des choses qui marchent. Et peut-être Ultra derrière. Voilà pourquoi il a sauté en arrière. Ultra qui lui aurait peut-être donné le gain de ce match. Il n'était pas à distance pour l'Ultra 1. Je ne sais pas. En tout cas l'Ultra 2 de Luffy elle est là. Ça super. Elle ne va pas la consommer outre mesure. Il va essayer. Oh la 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 la. Mais t'es sérieux. Mais t'es sérieux. L'anti embrouille. Luffy il était là. Comme ça il fait des faim de corps. Il est venu l'attaquer. Hélicoptère. Sama. EX. Même j'ai envie de dire. Et les embrouilles ont disparu. Plus d'embrouilles. Absolument. Plus d'embrouilles. A permettre de prendre l'ascendant sur Val. Avec l'U1 dit. Tyler Kitano. Est-ce que l'U1 ou l'Ultra Double. Pourrait être plus efficace. C'est vrai que l'Ultra 1. Et c'est une bonne remarque. Peut permettre de punir les Asanshu en réflexe. Luffy voit plus ce jeu. Et bien. Jouer sur l'Ultra 2. Et pense. Peut-être. Un peu plus sur l'Overall. En matière de nombre d'Ultra. Utiliser. De nombre d'occasions. De réellement placer l'Ultra. L'Ultra 1 va. Faire en sorte que Valmaster attaque moins. Prenne moins de risques. Et finalement. Pour Luffy. C'est peut-être pas. Ce qu'il recherche exactement. Très bon setup. Stannaki. Pour mettre une choppe à la relever. Ça sent le 6-5. Mais il a quand même réussi. Avec 7 medium kick à éviter ça. Et Asanshu focus. Backdash. Et utiliser 2 barres. Pour se prévenir. De ce genre de truc. Là. Il est encore. Bondi. De nulle part. Pour. Et bien. Veuillir. Cueillir. Luffy. Qui l'attendait. Avec un bas moyen point. Évidemment. Vivement. Le match. Contre Mister MV. Qui sera. Le last boss. Le true last boss. Du vainqueur. De. Ce défi. Comme. Lors du 0-0. Luffy prend le premier set. Durant ce match. A Asanshu dans la déchoppe. Bas petit point. Stann. Gros point. Une fin de Kayane Combo. Bien enchaînée. Derrière. Une bonne rentabilité. Lorsqu'on a pas de. Réellement. De barre de super. A faire valoir. Ça charge la barre. Et en plus. Ça met des dégâts. Non négligeable. Sur un personnage. Comme Rose. En ce moment. Ces séries. Là. C'est vraiment. Une ultra 2. Pour construire. De la barre de super. Luffy en manque. Il le sait. Il ne veut pas perdre. Le premier round. En manquant de barre de super. Très bonne focus. Encore. Il donne à Valmaster. L'avantage de l'attaque. Mais il est encore. Dans une position difficile. Et encore. Et bien. Cloué. Par le bas gros point. Et le Seine gros pied. De la rose de Luffy. Là. Zanchou est bon. Mais il rate. Le link. Et lui donne une occasion. De mettre l'ultra 2. Dans la garde. Dans la garde. Et dans la déchoppe. Et ça fracasse le stick. Je vous prie de croire. Qu'ici. On n'est pas content. On n'est pas content. Parce que des erreurs comme ça. Ça coûte cher. Il le sait. Que si. Le match. Bascule. A 7. 5. A ce moment là. Et bien. Tout. Sera. Différent. Il ne faut absolument pas laisser Luffy. S'extirper. S'échapper. Petit pied. Ouverture de garde. Pat confirme. Juste derrière. J'ai l'impression qu'il tâte le terrain. Valmaster par contre. Ce whiff finish est somptueux. Et la déchoppe. Aussi lait. Mais elle donne l'occasion à Luffy. Voilà. Une ultra. Une super. Et là la super. Il va peut-être. Bon. Il évite le perfect. Sur. Ce. Reflect. Mais. Voilà. Il est quand même mieux pour l'autre. Faire durer le match. Peut-être. C'est peut-être une occasion là. Pour Valmaster. De faire durer le match. D'encaisser des coups. Le combat. Le combat qui est peu probable. Mais avec Luffy. C'est jamais improbable. Essayez quelques kikokens. Essayez juste de déchopper. D'encaisser des coups dans la garde. Parce que là. Il faisait vraiment Valmaster. Voilà. Franchement. C'est une très très bonne gestion. Du match. C'est pas précipité vers l'avant. Pour terminer le match trop tôt. Et il a réussi à construire. Des ressources. Avant de mettre. Fin à ce round. Vraiment à faire. Deux grands champions. Et oui. C'est vrai que là. On est bien. D'un point de vue. Du versus fighting français. Ça fait plaisir. D'avoir. Voilà. Après. 5-6 ans d'existence. Sur le jeu. Des niveaux de jeu. Qui commencent à devenir. Assez pharaoniques. Et justement. Des joueurs. Qui peuvent. Et bien. Jouer contre l'élite. Attention au 7-5. Attention au 7-5. La mise au coin de Valmaster. Et tellement dangereuse. Luffy va pas le laisser sortir du coin. Il y a encore un bas gros point. Même si ça le sort un peu du coin. Il pousse. Enfin. Réussi à mettre bas petit pied. Derrière Azanshu. La back throw est très très bonne. Et là. L'ultra peut rentrer en jeu. Cet ultra 1. Qui pourrait. Sur une frame trap. Réussir. Dans cette position là. A renverser. La vapeur. Comment est-ce que Valmaster va gérer ? Non. Il va continuer de se faire pousser. Et finalement. A 50 secondes de la fin. Il se retrouve avec tellement peu de vie. Oui. Il finish balayette. L'upside down kick. Qui est évité par un back dash. On ne sait pas. Il a disparu de l'écran encore. Luffy. Toujours en avantage. Le replay qui aura peut-être pu être puni. Encore une fois. Avec le pré-charging. Par l'ultra. Et Valmaster qui reprend ici. Double X. Et l'ultra. Et. 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 Il a réussi à trouver. Les portes. Coin. Du bout du pied. Par. Ce. Osenka. Il ne laissera pas. Luffy. S'échapper. A. 7. A. 5. 6. Partons. GG. Pour le setup et le loot. Merci beaucoup. On a. GG. Toute l'équipe ici. De gaming live. A travailler toute l'après-midi. Pour vous offrir. On va dire. Un défi. Des plus lisibles. Et des plus propres. J'espère en tout cas. Que d'un point de vue du son. Et d'un point de vue. Et bien. De la retransmission visuelle. C'est. Voilà. Ça vous fait plaisir. On a. On a travaillé. Que ce soit. Et bien. Cardel. Raph. Et. Kaoru. Pour. La mise en place. De. De ce. De ce. Merfassant. Tant pis. Voilà. Ça demandait. Toute la journée. Mais. Sincèrement. Bah. Ça en vaut le coup. Quand même. De bien préparer. Les émissions. Comme cela. Surtout. Pour des matchs. Aujourd'hui. Qu'on peut quand même. Noter. Comme exceptionnel. On a. Zanshu. Bien arrêté. Hex Spiral. Et les deux satellites. Qui ont touché. Il se retrouve encore. Dans une position de coin. Est-ce qu'il va tenter. Encore son wall jump. Tant redouté. Et tant attendu. Par Luffy. Luffy. Qui trouve encore. Une ouverture de garde. Dont on ne sait. Absolument pas. Où est le secret. Entre le BMP. Et le Hex Spiral. Je pense même pas. Et le Hex Soul Park. Je pense même pas. Qu'il y avait réellement. Un trou. Ou mettre l'ultra. Premier round. Remporté par Luffy. Et Luffy. Qui continue. De faire la course. En avance. On sent quand même. Qu'il est en train. De rompre. Progressivement. Et bien. Cette corde. Qui tient. La balance. En équilibre. Entre les deux joueurs. Il utilise deux barres. Pour saifiser son Hazan Chou. Et là. Le mix-up. Un petit jump. Il utilise beaucoup trop. Beaucoup trop. Ça ressemble à des mix-ups. Qu'il faisait contre Starnab. Au Paris Manga. Plus varié. Beaucoup plus de variation. Luffy. Il comprend. La variation. Mais il a quand même. Une garde exceptionnelle. Luffy. Pour réussir. A mettre la garde là dessus. C'est quand même. Assez fou. Ce qu'ils sont en train de faire. Ces deux joueurs. La balle. De 7. Euh. Assez. Dans les mains. De l'un. Des deux. Et pas spécialement. Contente de son ultra. Il a raison. Et là. Vous avez vu. Délayé au maximum. Et bien. Le saut gros point. A ouvert la garde. Il peut prendre. Ce deuxième rang. On aurait une égalité parfaite. Quand même. Assez partout. Ce serait absolument. N'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Ce vertical gros pied. Il a lâché trop tôt. Luffy. Tout gardé comme ça. Ultra 2 pour le comeback. Seul salut. Pour essayer de remporter. Peut-être. Ce 7. Bonne position. Mais 0 de vital absolu. Et un entier parfait. Avec. Ce. Euh. Medium. Kick. Neutre. 6. 6. 1. Partout. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est l'égalité parfaite. Même d'un point de vue des ressources. On est quasiment à égalité. Les super. Et bien. Sont chargés. Des deux côtés à présent. Yakuetsu. 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 Stick. Ça va être chaud les patates. On sait. Qui vote pour Valmaster. Changement de stage. Messieurs. Si. Vous le voulez bien. Tous. Les 3 matchs. Avantage Valmaster. Qui était donc pris. De court. Et qui était. Et bien. Et bien. Dominé. A deux doigts. D'être. A deux points. De retard. Sur Luffy. Il réussit quand même. A le dépasser. Sur. Bah. Tout simplement. Une exécution. Qui n'a pas. Failli. Propre. Limpide. Simple. Plus simple. Peut-être. Dans. Dans la totalité. Et. Extrêmement. Euh. Efficace. En tout cas. En effet. Vous avez raison. La tension est à son comble. Et cette focus. Elle est ramassée. Avec. Bah gros point. Spinning Bird. Spinning Bird. Qui a un énorme avantage. Pour mettre au courant. Cette phase. De Valmaster. Qui met stun. Luffy. Sur le carreau. Bah gros point. Il y a Koresu. Bah gros point. Spinning Bird. Pour canceller son. Bah gros point. Ça c'est pas safe. Et c'est puni. Oh il aurait pu éviter. D'utiliser une barre de hex ici. Mais il voulait être sûr. D'affirmer sa domination. Sur un round. Qui lui a été totalement acquis. Ce magnifique reset. Instant overhead. Au saut. Bas. Medium kick. Pour revenir. Avec. Un gros pied. Juste derrière. Qui a ouvert la garde de Luffy. Qui avait mis sa garde basse. Ou une option select de Deshove. A été absolument déterminant. Très bonne focus back dash. Attention parce que là. C'est du coup. Lépée de Damoclès. Elle est du coup. Sur Luffy. Puisque. Bah c'est Val. De 8 à 6. Pour Valmaster. Très bonne mise au sol. Lazanchu pour sortir du coin. Mais il est obligé de focus back dash. Vous savez. Il n'a pas trop d'arguments. Maintenant qu'il est à contre-temps. Sur. Eh bien. Le jump in. De Luffy. Retourne dans le coin. Malheureusement. Le joueur. Euh. Le joueur. Français. Le champion de l'Evo. Et il est en train de subir. Un mauvais quart d'heure. Avec sa reflect. Dans le vent. Utilisation. Quand même. De l'ultra. Et. Le soultro. Ca a réussi à passer en juggle. Ouah. Ca mon gars. Ca. Pour savoir. Où est-ce qu'il fallait mettre la garde. Moi. Je dis cross up. Comme soit au pif. Cross up ou pas cross up. Euh. C'est vrai. Déjà. Faut regarder un peu plus la stream. Ca va. Faut éviter de prendre des salières. J'avoue. J'avoue. C'est pas faux du tout. Quand même. C'est pas faux. En tout cas. Eh bien. Luffy. Il sauve. Comme Valmaster avait réussi à sauver. La balle. C'est pas possible. Ils le font exprès. Je vais commencer à croire. Qu'ils le font exprès. Parce que. Un défi. Aussi accroché. Aussi tendu. Oh. Quelle domination de Luffy. Axe Spinning Bird. Le pif. Pour le nol embrouille possible. Je rappelle que si Luffy avait mis la garde. Sur ce Axe Spinning Bird. Le gain de la partie était quasiment assuré. Pour le joueur de Rose. Très bonne pression mise. Mais beaucoup de barres de Axe utilisées. Dans une pression. Qui finalement. Le fait que gratter. La barre. De Luffy. Cheap damage. Comme on l'appelle. Une position assez difficile. On va Valmaster la patison. Dernier mot quand même. Le décalage. Bien déchopper. Luffy dans une position pas simple. Parce qu'elle n'a pas réussi à rentabiliser son ultra. Mais il y a quand même un bon moyen. Axe Spinning Bird qui est passé. Très bonne garde. Très bonne déchopper. Toujours pas d'ultra encore dans le tiroir. Et Valmaster qui se retrouve avec quelques pixels de vie à présent. Une barre de super dans le tiroir. Il peut mettre l'ultra. 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 Il vaut que ce bagage. Il est dans une position placée l'ultra. Mais il n'a plus de barre de Axe malheureusement. Avec un bas petit point qui punit le décalage. La glissade bien punie par le bas petit point. Et juste ici. L'occasion de passer à 8-6. Est-ce que cette ultra va être déterminante ? Est-ce que cette ultra va pouvoir sauver Luffy ? Il ne reste plus que 18 secondes. Et l'ultra de tourne, tourne, tourne. Se termine. 15 secondes. Glissade dans la focus. C'est un bagage de Luffy. Qui malheureusement fait quand même action spirale safe. Un mec qui renchaîne. Un mouvement unsafe juste derrière. Donnant à Valmaster à 9 secondes de la fin. Le gain de ce point 8-6. Valmaster vient de marquer le premier coup. Le défi bol de riz salé. Payer Farabou et Monsieur Karate. Ça a évidemment parié sur Wack.fr. Dans toute la sphère du jeu de combat. Un double bas gros point à Yakoretsu. Et Valmaster qui est maintenant déchaîné. On ne l'arrête plus. Très bon Stein Gropier. Anti cross up. Luffy qui met beaucoup de focus dans le vent. Qui semble avoir beaucoup de difficultés à prendre les clés du match. Alors là il y a une occasion. Il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'elle tente d'acheter en avant ? Non. Le bas moyen point qui ne touche pas. Le recover du ex Yakoretsu. C'est dur. C'est très 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 dur. En plus Valmaster il déchoppe bien. Il est tellement dans le match à présent. Quand Valmaster commence à rentrer dans son match. C'est tellement difficile. Et là ça commence à pester du côté de Luffy. C'est pas possible dit-il. Et si c'est possible. Meurs pas sans ton pif. Mais gagne avec. Surtout. C'est le plus important. T'as pas de focus dans ce Zanshu. Luffy qui doit absolument plus faire d'erreur. Il est dominé de 2 sets et d'un point à présent. Donner le 9ème set à Valmaster. C'est lui donner des occasions de balle de match. Il manque. Il manque. Il manque à la pelle. Et en plus il prend Axios Winibor sur Axios Winibor. Là c'est une jolie variation de Valmaster. Qui a pas trop utilisé le notion pif ou pas pif. Et qui est en train de faire pif ou pas pif sur un Luffy. Qui a vraiment tendance à l'élagraissant Mickey. Ça sent quand même le neuf. La garde est relevée. Y'a pas moyen sous le Spark. C'est pas idéal. Mais il a pas sa barre de super. Parce qu'il ne l'a jamais laissé construire. C'est toujours obligé Luffy à utiliser des ressources. Encore un petit pied qui est passé. Un moyen avec ce spirale. Il la cancèle. C'est passé. Un petit pied de reset. Mais qui s'est passé. Focus dash avant. Dash avant. Il se retrouve dans le coin. Aïe 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 aïe. Et ben c'est fait. 6 à 9 Valmaster. Il en vio. Valmaster peut être sur le point. De prendre l'intégralité de ce MoneMatch. Le moment est crucial. Jamais j'aurais cru que ce défi. Puisse prendre cette tournure là. Après un tel équilibre. L'équilibre s'est rompu. Et il ne s'est pas rompu du côté de Luffy Il s'est rompu du côté de Valmaster Finalement ça n'est pas le poids des années qui a dééquilibré la balance Mais c'est l'esprit shonen de Valmaster qui est en train de faire le travail Focus dans focus et bah gros point double touche C'est pas si mal que ça Valmaster qui est à 2 points du gain de ce money match à présent Si vous voulez faire monter la pression Luffy ne pouvait pas mieux s'y prendre Mais a-t-il les épaules seulement suivant les enjeux pour terminer ce match Oh oui il a vu l'agressivité il a perdu tous les dégâts de focus Cela dit Luffy qui est très agressif veut prendre ce point là Avec l'Ultra 2, terrible Ultra 2 mais cassé Vous avez vu facilement par Alky Koken au moins un des satellites De la part de Valmaster qui utilise assez bien ses projectiles tout de même On l'a vu beaucoup de projectiles pour carotter l'utilisation de l'Ultra 1 Ça ne sera pas pour ce premier round en tout cas Ça ne va pas être ce premier round Ça va être la première fois que je vois Luffy perdre un money match Ça n'est pas perdu Ça n'est absolument pas perdu Mais c'est vrai que Luffy est en difficulté Il faudra peut-être un peu taire Tous les américains qui disent que Rose est surcheatée Il n'y a pas de surcheatage Il faut être vraiment présent jour après jour conscient Regardez pour arrêter ça c'est mix Tout est gardé La back throw elle est bien posée Est-ce qu'il manque de respect ? Non ! Et il peut back dacher et faire l'Ultra Dans la déchoppe il n'y a pas de punition possible Du coup sous le Spark Et Yex qui Koken pour casser l'intégralité des projectiles Mais Luffy qui réussit à trouver l'ouverture de garde Et à rentabiliser intégralement sa barre de super Sauf vertical gros point C'est cassé par StenHK Et l'Obsidon Kick permet à Valmaster de s'extirper du coin Le voici à l'abri Il récupère tranquillement de ses dégâts 1, 2, 3 Ultra avec la focus d'Achano Valmaster ouvre la guerre sur 1, 2, 3 Ultra Une manipulation encore jamais vue Et une ouverture de garde des plaisants probables Pour lui offrir la balle de match Le 10 n'est pas là Balle de match 9 à 6 S'il vous plaît En régie revenez à 9 Merci Je sais c'est chaud Mais ça n'est pas encore joué Balle de match pour Gamesline Valmaster Yabou qui doit vibrer le bol de riz Tout ça Ça a parié très très cher Glissade passe sous le StenGropied Et Luffy qui est en retard Maintenant dans ce round Alors est-ce qu'il va faire jouer le time over ? Difficile lorsqu'on est en retard à l'énergie Qu'on a utilisé toutes ses ressources pour finalement perdre Par contre là il le tient dans ses crocs Est-ce qu'il est en dessous le trou direct ? Il se décale Et sous le trou après Rentabilité relativement maximum sur cette ultra La garde est bonne Décalage arrière Décalage avant Et le Hazan Chou qui est bien puni avec son MK Luffy qui n'est pas mort Luffy qui n'est jamais mort Le champion de l'Evo Qui sauve une première balle de match 7 à 9 Pour Valmaster Ça n'est pas terminé Ça n'est jamais terminé Il n'est jamais mort Il y a toujours de l'argent en jeu L'argent C'est important Mais vous savez qu'à Street Fighter Ça peut se passer en un éclair Et c'est une question d'épaule et de sang croire Maintenant est-ce qu'un esprit shonen peut battre ? Eh bien la rigueur et l'ancienneté Et l'avarice de quelqu'un comme Luffy C'est pas forcément évident Très bon avec ce soul spirale Pour punir le Je vais dire Le jump in De Valmaster Ses sauts de Valmaster Qui sont maintenant extrêmement répétés Il réussit à ouvrir la garde Avec des beaux mix-ups Là j'aime bien J'aime bien Voilà Ce que fait Valmaster J'aime bien Je trouve assez miraculeux Que Luffy arrive à tout garder d'ailleurs Kiko Ken Ça va arriver Il est là Il l'a évité avec un saut Et il y a eu le Porn Sarki quand même Avec un Hazan Chou confirmé par 2LK Mais pas 2LK C'est un courant sous juste derrière Ro Hazan Chou dans le bas MK Et Hazan Chou Et Hazan Chou Le Mokoubini C'est absolu qui semble fonctionner Pour redonner peut-être à Valmaster Une balle de match Est-ce qu'il peut refocus ? Il ne focus pas Il reflect Super Pas ultra Comment revenir pour Luffy Qui est à présent Totalement démuni De le moindre pixel de vie Une touche C'est la fin Il ne peut pas rater le moindre reflect Regardez comment il dissimule en plus Tous ces spirales Prépare le prochain round Mais peut-être Il prépare quelque chose Il fait j'utiliser l'ultra Sur un saut vertical Magnifique Échec Et mat Magnifique Échec et mat Oui c'est vrai que les persos Ne sont pas forcément habituels Balle de match pour Valmaster C'est là On y est On arrive Au dénouement final Luffy qui se retrouve donc Acculé avec Valmaster Et sa barre de super Intégralement chargée Balle de match Contre lui Deux balles de match Et pas forcément D'espoir en face Bas petit point Stengro en punition De ce spirale Vous avez vu Vous pouvez punir Faut vraiment vous apprendre A punir les spirales Qui sont à des distances Parce qu'on sait pas moyen Spirale directement Et après Azanshu Dans la tentative De le Stenemk Le Stenemk qui est pas si ultime Que ça Il y a des solutions Pour Chun-Li De casser Le fameux close Medium kick De Luffy Ça marche Ça marche La marche de l'empereur La marche avec son aura A activer Autour de lui Mais la glissa Dans le Azanshu C'est pas très bien Ça m'a raté son link Les erreurs D'exécution Au moment Les plus Cruciaux De la partie C'est ça Qu'il faut absolument éviter C'est ça Peut-être Qu'il y a que dans les mangas Il va pas aimer Ça il va pas aimer Le champion de l'Evo Prendre encore une fois La section Slimmingbird A mon avis Ça va l'agacer particulièrement Est-ce que Valmaster a une idée Il a cassé encore un satellite Avec un kick-o'ken C'est l'enfer Les satellites qui ne peuvent pas Rester de façon utile Il a juste grappillé du terrain Mais c'est vrai qu'il me faut Un Wiff-Punich-Balayette Ça peut être la clé du match Wiff-Punich-Balayette De Valmaster Sur le BMP dans le vent Est-ce qu'il essaie de le faire Il essaie de le carotter Le Wiff-Punich-Balayette Mais il ne le fait plus Il sait qu'il y a une carotte Et ça c'est pas safe Et la super base en intégralité Super ultra chargée Pour Luffy Qui sort directement L'ultra Mais il peut pas sauter Il peut pas sauter Il peut pas vraiment sauter Il saut Et il l'a Arrêté Le saut Qui était impossible Valmaster Qui sort vainqueur Du défi Contre Luffy 10 à 7 Magnifique défi Qui a basculé En un micro Micro instant Il en barre tout Viens ici Viens ici Val Viens là Juste à côté de moi Félicitations Tu Eh bien Remportes L'intégralité Du contenu Des bons d'achat Cédiscount L'honneur D'avoir la chance De défendre Eh bien Ton titre Contre Mister MV Et l'honneur De passer Sur la Millennium TV Dans un défi Contre l'ordre DVD J'espère que tu es heureux Merci Voilà Tout ça Tu l'as gagné Félicitations Double victoire Sur Luffy Tu confirmes Ta victoire Du Versus Fighting 4 Tu confirmes Ta bonne présence Pour le Capcom Pro Tour Un défi difficile Qu'est-ce qui a été la clé De ce défi D'après toi ? Voilà Franchement On s'est joué tellement Maintenant Qu'on fait tellement de défis Qu'après ça se joue A vraiment On se connait tellement L'un l'autre Maintenant C'est même plus les personnages C'est comment on réagit Etc Il y a des situations On sait même Ce que l'adversaire Va faire au bon moment Après ça va très loin On voit ça On voit ça Quand il y a des situations Des fois C'est improbable Après je sais encore Sur quoi travailler Et lui je pense aussi Sur quoi il sait travailler Qui sait sur quoi Il galère encore un peu Donc non Ça va continuer à progresser Ça avance toujours Ce genre de défi De toute façon C'est toujours bénéfique Pour vous Ça vous aide Évidemment A avancer encore Toujours plus Dans la lésion du matchup Mais Est-ce que ça vous aide Pour les autres matchs Que vous avez à faire Finalement Les autres joueurs Les autres ou perso Que vous avez affronté On joue avec Luffy Non Parce que Luffy C'est un cas particulier Il y a une manière De jouer bien à lui Et les autres Il n'y a personne Qui joue comme lui Alors tu me parlais Souvent des chenny japonais Est-ce que tu Dont tu avais T'allant j'en ai vu Une Vivitan Oui exactement Que tu avais Que tu pensais Que c'était contestable Pour toi Tu aurais aujourd'hui Des choses à apprendre A ces joueurs là Moi les chenny Que j'aime bien au Japon Il y avait Kojiro Même s'il y avait des matchups Où il gérait pas très bien Quand j'ai vu le jeu Contre Daigo Il galerait Mais personnellement Vivi Il dit C'est la meilleure du monde Mais moi je la trouve C'est la moi Il faut vraiment Que c'est Elle n'est pas forte Moins ingénieuse peut-être En fait Il sait faire les combos A la desk Mais après Au zoning Il ne vaut rien du tout Il ne sait rien faire C'est ton analyse du jeu C'est vrai Très important On l'a vu Ce que le zoning A porté Au jeu de combat Et dans certaines situations Certains matchups C'est tellement déterminant Pour la victoire C'est tout pour Chun-Li Alors la suite C'est quoi pour toi Du coup Moi les prochains tournois Je vais faire Stockholm Et là On m'a invité A faire un tournois En Corée Et je sais pas Si avec mes études Je pourrais le faire Mais par contre San Francisco C'est sûr Je vais y aller Ça c'est sûr Ah voilà Félicitations Gamesline Je fais un bisou Au Gamesline Bisous à vous Bisous à vous Qui n'aura pas A payer son bol de riz salé Du coup Il en est forcément Très 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 Heureux La préparation Pour le Capcom Pro Tour Comment tu l'envisages ? Là faut que j'attende La fin de la liste Des mecs qui sont qualifiés Pour l'instant J'ai vu qu'il y avait Je pense qu'il va y avoir Deux refus Snake Hive Fudo Infiltration C'est pas les mecs Qui me font le plus peur Et qui me font le plus chier Je pense D'accord Ceux qui me font le plus chier Je pense c'est Josh Simong Après le reste Je pense vraiment Qu'il y a moyen C'est dur Bisous à Trunks Bisous à nos équipes Vous m'avez quand même tué C'est quand même assez difficile Je te remercie En tout cas Félicitations à toi On va passer Faire un rétro contrôle sur toi Luffy Félicitations Très très beau défi On voit ça Je ne joue à pas grand chose Toi aussi A un moment Je ne sais pas Je t'ai vu très très agacé Durant ce défi Qu'est-ce qui t'a autant agacé Finalement ? Bah qu'en fait Ballmaster ça jouait C'est gênant Voilà c'est agaçant Et puis en plus T'as pas l'habitude en France ? Non j'ai vraiment pas l'habitude C'est salaud T'es salaud Non mais sinon Le vortex de Chun-Li Est assez gênant Pour Rose Ouais Même avec le délai de wake up En fait ça ne change rien Puisqu'en fait Il peut faire son setup Avec le saut avant Et s'il voit que je délai de wake up Il fait le neutral C'est ça Donc au final Je subis quand même Le jeu de Chun-Li De relevé Je me récupère Et l'autre Je suis mindé Si je fais Ballet kick Ou si je prends le risque De mindé le délai de wake up On a bien vu Tu avais bien décrit D'ailleurs dans l'épisode De la garde-c'arrière Tout ce qu'apportait Ce délai de wake up Que finalement Ça a ramené Un autre mind game Juste après Ça a changé un mind game Pour un mind game Mais le setup Comme il dit Il y a un moment Où je fais saut Je vois qu'il délai de wake up Je refais saut sur place C'est ça Et ouais C'est gros pied Je m'en fiche Ça change rien du tout J'avoue La suite pour toi Alors Luffy On va quand même parler Parce que tu as invité Un peu de partout C'est vrai la rumeur Comme quoi tu as été invité Au Japon Et que tu vas tirer En novembre Normalement C'est en train de se décider Ça dépend notamment De Super Santa Roman Ça dépend surtout de lui En fait Alors Super Santa Roman Pourquoi Super Santa Roman J'en parlais un peu En début d'épisode Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Avec Santa Roman En fait Il m'a défié En money match Et il s'avère Qu'au Japon C'est prohibé Les money match C'est ça On n'a pas le droit De jouer d'argent Mais ici c'est vrai D'ailleurs Vous n'avez pas joué d'argent Ce soir Non Enfin on a joué Juste une invitation Pour aller jouer Contre leur DVD C'est ça Voilà exactement Du coup En fait Ça dépend vraiment de lui Si Super Santa Roman Suède faire le money match Ou pas Sachant que On n'a pas le droit Réellement de révéler Mais il a demandé beaucoup Il a demandé une belle somme Il a demandé plus de 20 000 Et en fait Bizarrement Lorsque j'ai dit Ok je suis chaud pour venir Il me dit Bah non finalement C'est chaud Je suis pas trop chaud Pour le jouer au Japon Donc c'est pour ça Que ma décision D'aller au Japon Pas en fait Dépend vraiment de lui aussi De toute façon Franchement Il aurait dit oui Ça aurait été suicidaire Il se serait fait déboîter Tu penses En Sagat je pense aussi Parce qu'on a vu Que leur rose de référence C'est Ninomae Là-bas C'est la rose numéro 1 Qui est forte Qui est très très forte Et qui Je joue pas du tout Enfin du coup Voilà Je comprends pas pourquoi Ils sont guackés en tout cas Ouais Moi non plus C'est vrai que je comprends pas Pourquoi ils sont réellement guackés Comme ça En tout cas Ça serait un des plus gros money matchs Que t'aies jamais joué de ta vie Si jamais il accepte Ouais tout à fait S'il accepte Ça va être un gros money match Et puis ça va être très intéressant 3 millions d'yens C'est beaucoup 3 millions d'yens Il est fou Il est complètement fou Bah écoute Si ça fait plaisir De faire des donations Tant mieux pour lui Vraiment très très sûr de toi Tu vas bouger ailleurs Dans le monde Ces prochains mois Ouais Là le J'ai le 13-14 13-14 septembre J'ai rendez-vous Enfin Ouais J'ai rendez-vous À Lisbonne J'ai rendez-vous À Lisbonne Pour un tournoi Fin septembre Il y a la Dreamhack à Stockholm En novembre Peut-être le Japon En décembre Il y a Retour Ouais Peut-être la WCG en Chine Puis ensuite La Canada Cup On peut en parler Oui la Canada Cup Qui est reportée À février D'accord Reportée à février Donc on va pouvoir la faire Notre européenne ligue Ou pas un créneau Avant la fin de l'année Bah ouais Normalement oui D'accord Ça semble Ça semble plutôt bon D'ici fin novembre Ouais Avant décembre D'ici fin novembre Avant le En octobre Il n'y a pas grand chose En octobre Il n'y a pas grand chose Mais par contre C'est bientôt C'est pas C'est pas rapide à préparer Je peux vous le dire C'est quelque chose Qui est demande On a vu justement On a vu ici Peut-être un format Qui correspond pas trop Au format des tournois Que tu remportes Énormément C'est le format FT10 Tu vas être A mon avis De plus en plus amené A jouer ce genre de format On va ce soir C'est très serré On compte pas réellement Le défi contre Conkster Où tu as lâché A partir de 4-1 Mais est-ce que tu penses Que c'est un défi Qui met forcément En désavantage Avec ton perso Ou avec ta façon De jouer Oui c'est évident Que plus les matchs Sont longs Plus la tier list parle Et de même Rose c'est un perso C'est un perso Qui fait pas énormément De dégâts Comparé à d'autres persos Du coup Une fois que la personne S'est adaptée Aux différentes ouvertures De garde Que je crée Ca devient de plus en plus dur Au fil de match De trouver des ouvertures Surtout quand tu joues Conkster Voilà C'est pour ça Que sur des courts 7 Rose est plus forte Et du coup Moi aussi Mes mind games Sont plus puissants Mais sur les longs 7 Lorsque la personne Commence de plus en plus A s'adapter Et que voilà La tier list commence A parler C'est forcément plus dur En tout cas Alors un des événements De week-end C'est évidemment Le Shadaloo Showdown Tu avais fait Tu avais peut-être fait Ta première apparition mondiale L'année dernière Au Shadaloo Showdown Tu étais allé une semaine En avance En Australie Tu avais bien profité De la plage Et de sa faune Et tu Voilà N'y va pas cette année Ariane n'y va Est-ce que vous avez Tous les deux Un pronostic Pour le Shadaloo De ce week-end Je ne sais même pas Qui c'est qui y va Il y a Ariane RF Keokan De Rosis Des bons joueurs Cette année C'est difficile Parce qu'en fait Il n'y a personne Qui se démarque du lot Parce que l'année dernière Par exemple Il y avait Xian Tokido Gamerby Ah si Il y a Gamerby Gamerby Il est là-bas Donc je mettrais bien Ma pièce sur Gamerby Après ça dépend du parcours Parce que je sais Que Ryanard N'a jamais perdu Contre Gamerby Du coup Si Ryan arrive A avoir le bon parcours Je pense qu'il peut également Tirer son épargne du jeu Je crois Il craint personne A mon avis Vraiment là-bas Sauf Gamerby Mais en tout cas S'il a le parcours Adéquat Je pense qu'il peut gagner Ryanard Sans soucis Notre opposant européen Toi aussi Tu aurais tendance A miser sur Ryan Non pas sur Ryan D'accord Toi tu n'es pas très fan De son jeu Je ne suis pas très fan Du jeu de Ryan Gamerby Je pense qu'il y a Les moyens de faire un truc En tout cas Il sera top 3 Je pense que Gamerby Après les autres Comme je t'ai dit Je ne sais pas Je n'ai pas vu la liste Des joueurs Donc si il y a un Snake Eyes Là-bas Je le vois bien Malheureusement Il n'est pas là Mais ça aurait pu faire Une grosse différence Mais écoutez messieurs Il ne me reste plus Qu'à vous remercier Infiniment D'avoir accepté De venir ici Sur le plateau De Marpassant ton pif Ce soir De vous remercier vous D'être resté Jusqu'à la fin De ce défi Pour assister Je l'espère A un match Haletant Qui vous a plu Je vous remercie Infiniment D'avoir suivi Ce Marpassant ton pif J'essaierai De vous la diffuser En VOD Le plus rapidement possible C'est à dire D'ici cette semaine Sur mon channel YouTube D'ici là Je vous fais des gros bisous Je vous donne rendez-vous Demain Sur Gaming Live Pas de débat A suivre Sur Gaming Live Donc on passera Maintenant Aux rediffusions Ou Sephiroth Sur la TV2 Merci à tous Infiniment Pour tous vos messages Et à la semaine prochaine Ciao 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 Sous-titrage ST' 501